Bonjour et bienvenue sur IPX TV. Je suis François Luxussi, jeune journaliste dans le cadre de secondaire en spectacle. Je suis présentement avec Mme Lise Arsenault, chef de délégation du Bas-Saint-Laurent, dans le cadre de la 17e édition du Rendez-vous Pan-Québécois. Bonjour, Mme. Bonjour. Donc, tout d'abord, jusqu'à maintenant, comment se passe votre fin de semaine au Pan-Québécois? On est super heureux d'être ici. Je pense que dans l'ensemble, les participants de la délégation sont contents de leur formation, sont contents de l'événement, sont contents de voir toute la dynamique des autres délégations et tout. Fait que non, on est vraiment satisfaits actuellement du service, de ce qui est rendu par l'organisation ici. C'est quoi un chef de délégation, en fait? Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de cette activité-là? Dans le cadre de l'activité, on encorde vraiment tout ce qui est délégation, mais beaucoup de travail est fait à partir du début, soit l'étape avant d'être ici présent. On est présent au final régional, on s'occupe des inscriptions. On encorde tout le programme avec les intervenants qui sont dans les différentes écoles, à leur préparation des finales locales, avec les dates d'échéance avec eux et tout. Puis avec l'inscription, c'est ça, des participants, on s'assure que les règlements sont bien respectés dans le concours. Puis on est vraiment le fil conducteur avec la corporation provinciale, on descend l'information dans les régions. Puis ensuite, ce qui nous amène au rendez-vous panquébécois, suite au dénouement des finales régionales et tout. Ça a dû prendre beaucoup de temps, toute cette organisation-là. Ça vous a pris combien de temps environ, juste l'organisation de secondaires en spectacle? L'organisation pour la délégation du Bas-Saint-Laurent, en fait, elle s'entame dès l'automne. En octobre-novembre, on a déjà nos premières rencontres avec les intervenants responsables du programme secondaire en spectacle dans les écoles. Puis déjà, on a des premières rencontres. On a environ trois rencontres pour chacune des secteurs. Parce que pour Bas-Saint-Laurent, on a trois finales régionales. Ça fait que pour chacun des secteurs, on a trois rencontres. À l'automne, une en février environ, puis juste avant la finale régionale. Ça fait qu'on organise vraiment sur un long terme. On n'est pas à temps plein là-dessus, c'est sûr, de l'automne jusqu'à l'événement. Mais on y met quand même beaucoup de temps. Les dernières semaines, on y met quand même beaucoup de temps dans l'inscription, les suivis à faire avec le comité organisateur. Nos intervenants, on prépare un guide du participant où on met toute l'information pour que les jeunes participants puissent avoir le plus d'informations possibles sur l'événement. Ça fait que c'est quand même beaucoup de préparation. OK. Puis ça ne doit pas être votre première année, je pense, à seconde aspect? Moi, c'est la cinquième année officiellement que je complète, que je coordonne le programme pour la région du Bas-Saint-Laurent. C'est-à-dire l'année 2012-2013, c'est ma première année. Donc, c'est mon cinquième rendez-vous en québécois aussi. Mais ça fait beaucoup d'organisations. Est-ce que vous êtes seule dans cette organisation-là pour l'événement? Pour la région, oui, du Bas-Saint-Laurent, mais ça ne se fait pas sans l'aide des intervenants dans les écoles. On a chacun notre rôle, dans le fond, mais pour l'organisation régionale, si on veut, c'est moi qui coordonne, oui, la coordination du programme. Pourquoi vous êtes décidée de vous impliquer dans le secondaire en spectacle, pas dans une autre activité ou peu importe? Bien, en fait, c'est un petit peu... Moi, je travaille, en le fond, à l'unité régionale Loisirs et Sports du Bas-Saint-Laurent. On a chacun nos dossiers, secondaire spectacle. En l'année 2012-2013, il n'y avait personne pour le prendre. C'est moi qui l'ai pris, puis c'était un privilège aussi. C'est quelque chose qui est vraiment le fun de voir les jeunes, de voir les spectacles. Pour moi, c'est un privilège. Je n'ai pas oeuvré dans ce monde-là, mais je suis une fan de tout ce que je vois. C'est le fun de voir les retombées que ça apporte sur les jeunes aussi et tout. Oui, c'était le fun. C'est un petit peu ce qui m'a amenée à choisir ce dossier-là, si on veut, mais c'est quelque chose qui me passionne depuis. Puis c'est aussi... Il y a beaucoup de talent aussi rendu ici. On voit ça. Vraiment, beaucoup de talent secondaire en spectacle. Puis pour... C'est quoi que vous avez le plus aimé, en fait, dans votre implication jusqu'à maintenant à secondaire en spectacle? Moi, c'est les jeunes. C'est vraiment les jeunes. J'aime voir les spectacles. J'aime voir les réactions des jeunes. Quand on va au final régional, entre autres, je voudrais pouvoir emmener le plus de participants possibles, que ce soit des jeunes journalistes, que ce soit des jeunes techniciens. On a aussi des... Ben, les lauréats, évidemment, des numéros. On a les participants libres. Moi, c'est de pouvoir voir les retombées des jeunes. On voit qu'il y a des jeunes qui, par la suite, vont oeuvrer, vont continuer dans ce domaine-là. Les jeunes techniciens, on sait qu'aujourd'hui, il y en a qui sont au cégep, mais qui ont continué de travailler dans ce métier-là. C'est de voir tous les retombées. C'est magnifique de voir l'exploit. C'est souvent un courage pour les jeunes de monter sur scène, de voir l'accomplissement et la fierté dans leurs yeux. Moi, c'est ce que je trouve que j'apprécie le plus de ce programme-là, du dossier. Puis vous avez envoyé quand même beaucoup de participants du Bas-Saint-Laurent, je crois? Oui, on a 54 participants pour la région, pour le Bas-Saint-Laurent, en tout. Ça fait que c'est quand même une bonne moyenne. On compare avec d'autres régions, mais oui, c'est quand même... On a complet notre bus. Bon, bien, merci beaucoup, Mme Lise, d'avoir été des nôtres. Puis merci à vous aussi, chers publics, d'avoir écouté ça. On était en direct du PAN québécois à Ipix TV.